... Bienvenue aux participants qui sont derrière leurs écrans et bienvenue à nos trois intervenants de cet après-midi. Nos trois intervenants qui vont avoir la dure tâche de mener une conférence devant un public virtuel. Pour que ce défi se passe au mieux, on vous encourage à interagir le plus possible sur le chat qui est à votre disposition. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires qui seront repris lors de la table ronde juste après les trois conférences. Cette semaine, on a voulu la dédier au lien fort qui existe entre le domaine du social et le domaine de la santé. Avec nos intervenants et avec les participants à chaque événement, on va tenter d'éclaircir toujours un petit peu plus comment est-ce que la dimension sociale détermine notre santé et vice-versa, c'est-à-dire comment la santé va influencer notre bien-être social. L'autre objectif de cette semaine, c'est dans un contexte plus global d'innovation sociale, de faire émerger des nouvelles idées, des nouveaux projets qui vont nous permettre de travailler ensemble dans le but de faire vivre de manière perpétuelle ces liens entre la santé et le social. Des liens, d'ailleurs, qui fondent véritablement le cœur de notre société. J'ai donc le plaisir de déclarer la semaine santé sociale ouverte et je laisse la parole à M. Yves, vraiment responsable à l'Hospice général, qui sera le modérateur de cet après-midi. Bonne conférence. Un grand bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette semaine santé sociale. La santé et le social, on le sait, sont intimement liés. Les problèmes de santé sont parfois la cause, mais aussi parfois la conséquence de situations telles que la perte de l'emploi, l'endettement ou l'isolement. Je vais un petit peu vous ennuyer avec quelques chiffres, mais je pense qu'ils sont importants et plantent bien le décor. Aujourd'hui, à l'aide sociale, c'est plus de 18 000 personnes qui sont aidées. Sur ces 18 000 personnes, nous avons 40% de personnes à l'aide sociale qui ont des problèmes de santé, soit physiques, soit psychiques, soit d'addiction. Là-dessus, c'est à peu près un quart de ces personnes qui ont des problèmes de santé physique, un quart de ces personnes qui ont des problèmes de santé psychique. À chaque fois, ça représente à peu près 4 800 personnes. Et 11 %, donc près de 2 000 personnes, cumulent les deux problématiques, santé physique et psychique. Dernier chiffre que je souhaite vous donner aussi. Parmi toutes les personnes atteintes de leur santé, 45 % de ces personnes ont un certificat d'incapacité de travail total. Une partie de ces personnes sont même en demande à I. Aujourd'hui, la collaboration entre la santé et le social est indispensable. Le social a besoin non pas de connaître les diagnostics médicaux, ça appartient tout à fait à la sphère médicale, mais de pouvoir plutôt identifier les limitations fonctionnelles que les gens ont, afin de pouvoir proposer à nos bénéficiaires des mesures d'insertion sociale, professionnelles, adaptées. Tout le monde a besoin de se sentir utile, de contribuer activement à la société, d'avoir une place, un emploi ou des occupations. Pour parler d'innovation en matière de santé, en matière de santé mentale, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants. Il s'agit de M. Patrick Genoux, qui, après des années de travail dans le domaine de la recherche médicale, est aujourd'hui conseillée en numérique et à l'innovation au sein de l'UXIN, l'Office cantonal de Genève des systèmes d'information et du numérique, et qui est membre de Genève Lab. Nous avons ensuite Mme Anne-Marie Trabichet, qui est directrice de l'organisation Minds à Genève, une organisation fondée en 2018 et qui oeuvre pour la promotion de la santé mentale. Et finalement, nous accueillons Mme Laurence Altaos, responsable du pôle santé au service social santé et enfance de la ville d'Aunay. Un grand merci d'être là. Et sans tarder, je vais laisser la parole à M. Genoux pour la première partie de cet après-midi. Merci, M. Raymond. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Patrick Genoux. Je suis membre du Genève Lab, qui est une petite structure d'innovation au sein de l'administration cantonale et qui a pour vocation d'amener cette innovation au service des différents offices. Je ne suis pas du tout un spécialiste ni du social ni de la santé. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est plus de mettre en avant les méthodes et les manières de faire qu'on promeut au sein du Genève Lab en étant absolument persuadé qu'elles peuvent être mises de la même manière au service du social, de la santé, voire des deux ensemble. Je vais le faire en m'appuyant sur les exemples que l'on vit depuis plusieurs années au Genève Lab. Le Genève Lab existe depuis maintenant quatre ans et demi. Il se revendique comme étant un Living Lab, d'où le titre de ma présentation. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un Living Lab à travers des exemples et à travers les bénéfices qu'on peut retirer de ces manières de faire. Notre mission au sein de l'administration, c'est d'accompagner celle-ci dans la transformation induite par les enjeux à l'ère du numérique. C'est un vaste programme, un vaste sujet pour une petite équipe de trois personnes. Donc on essaye de le faire en s'appuyant sur passablement d'autres acteurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi enjeu de l'ère numérique ? Parce que vous verrez dans ma présentation que ces manières de faire que je vais vous décrire tout à l'heure, elles sont en lien très fort avec le numérique. Le numérique étant vu ici non pas comme juste des technologies, mais surtout comme des manières de faire, une culture, des pratiques, des modes d'organisation qu'on essaye de mettre en avant dans notre quotidien. Donc ces manières de faire, en fait, je vais les décliner sur ces cinq points qui nous semblent essentiels aujourd'hui pour prendre en compte la complexité des problèmes et des sujets qu'on doit traiter dans notre quotidien. Ces leviers sont les suivants, dont l'orientation usagée, qui pour moi est le plus important et qui est vraiment au cœur du web des années 90. Les acteurs du web à cette époque ont vraiment compris ça. L'intelligence collective, le prototypage et l'itération, la notion d'écosystème ouvert dans lequel il faut savoir s'inscrire et puis le fait aussi de s'appuyer sur des méthodes adaptées. En prenant ces cinq éléments, ces cinq leviers d'innovation, quelque part je vous ai déjà décrit ce que c'est qu'une démarche Living Lab. Un Living Lab, c'est la traduction de « laboratoire vivant ». C'est un concept qui a été introduit au MIT, donc au Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, dans les années 90, justement avec la naissance du web, avec la naissance de ces nouvelles manières de faire. Et des professeurs là-bas se sont dit qu'il faudrait pouvoir intégrer ce qu'on est en train de voir émerger avec le web dans un contexte bien cadré qui a débouché sur la démarche Living Lab, qui a très vite fait ses preuves dans des domaines divers et variés et qui depuis 2006 regroupe au sein d'un réseau européen plus de 150 Living Lab actifs autour de cet ADN que je vais vous décrire tout à l'heure et puis dans des domaines divers et variés qui vont de la santé dans le monde administratif, le secteur privé, le développement de produits et de technologies. Enfin, ça couvre des domaines très variés, mais toujours avec la même pertinence et le même impact. Donc pour repasser brièvement à travers, je vais aller beaucoup trop vite par rapport à ce que j'aimerais vous dire de chacun de ces points, mais vous aurez l'accès aux présentations avec quelques références qui pourront vous aider sur ces points-là. Donc le premier de ces leviers, c'est l'orientation aux usagers. Ça peut paraître banal pour pas mal de gens, mais se préoccuper des besoins, des attentes des usagers, savoir dans un deuxième temps co-construire des produits ou des services avec eux et pour eux, c'est facile de dire, c'est beaucoup moins facile de le faire et une de nos activités, ça consiste à aider les services qui font appel à nous à se mettre dans ce mode-là, à travailler avec les usagers, à rentrer en discussion avec eux pour construire des solutions qui fassent du sens pour eux. Un des exemples que je peux vous donner plus précisément ici, c'est le questionnaire d'éligibilité aux prestations sociales. Ça correspond à la petite photo en bas à droite de votre écran où on avait travaillé avec Vincent Meyer et sa collaboratrice Patricia Huguen-Tobler pour co-construire avec des parties prenantes un questionnaire d'éligibilité aux prestations sociales qui doit s'adresser à des gens qui justement ont des difficultés soit avec l'Internet, soit avec le langage administratif. Et pour le coup, on n'a pas pu aller au bout de notre idée sur ce projet-là en particulier, parce qu'on arrive en plein Covid et plutôt que de s'adresser directement aux usagers, on s'est adressé à des associations partenaires qui connaissent très bien ces usagers. Alors, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'histoire avec eux, mais on a permis à Vincent Meyer et à son équipe de faire un premier pas qui est très prometteur. Les bénéfices de cette orientation usagée, je pense que je n'ai pas besoin de trop y revenir. Le premier, c'est une meilleure réponse aux besoins. C'est sûr, quand on va demander à quelqu'un ce dont il a besoin, on est un peu plus sûr d'avoir les bonnes réponses que si on décrète, qu'on connaît les besoins des gens depuis sa Tour d'Ivoire. De par ce fait, on débouche très rapidement sur une meilleure appropriation des solutions qu'on a pu mettre en place avec ces usagers. Tout ça, ça crée une dynamique positive avec les acteurs qui sont impliqués dans la démarche. Et puis, in fine, ça contribue aussi à avoir une meilleure image de l'institution. En tout cas, notre administration cantonale, on lui reproche souvent d'être cantonnée dans sa Tour d'Ivoire et de ne pas trop se préoccuper des citoyens. Et on se rend compte que quand on fait ce pas-là, très vite, on améliore l'image qu'on pourrait donner. Deuxième de ces leviers, alors oui, il est plus évident parce que ça fait un certain nombre d'années que la notion d'intelligence collective, on la retrouve sur le devant de la scène. Intelligence collective, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir collaborer, savoir partager ses expériences, ses compétences, pour trouver des solutions, pour identifier des problèmes, idéalement dans une approche pluridisciplinaire. Et cette intelligence collective, on essaie de la mobiliser au sein des projets avec lesquels on travaille à tous les stades du projet, que ce soit en phase amont, en phase de découverte, en phase d'expérimentation, en phase de test, etc. Parce que de nouveau, ce ne sont pas des manières de faire qui sont aussi largement diffusées que ça. L'exemple que je vous donne ici, c'est un exemple de la politique numérique du canton pour laquelle on avait mobilisé énormément de ressources en interne de l'administration pour l'élaborer. Là, vous avez une image d'une soixantaine d'experts du monde académique qu'on avait mobilisés pendant un après-midi pour peaufiner cette politique numérique. Et puis en bas à droite, c'est une copie d'écran de la plateforme de participation citoyenne qu'on avait mis en place de façon à travailler aussi avec les citoyens et les habitants du canton pour enrichir cette politique. Les bénéfices de ce genre de manières de faire, quand on met plusieurs cerveaux sur un même sujet, on permet d'appréhender une complexité qui est aujourd'hui présente dans la plupart des projets auxquels on s'attaque aujourd'hui. Ça permet naturellement de déboucher sur des solutions qui sont plus robustes et de meilleure qualité que ce qu'on pourrait faire tout seul dans son coin ou à deux. Souvent dans le monde de l'informatique, il y a des informaticiens d'un côté, les gens du métier de l'autre. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut mettre plus de gens autour de la table pour adresser des enjeux éthiques, juridiques, et puis des enjeux liés aux usages notamment. Le point suivant, c'est aussi un point qu'on a énormément de difficultés à prendre en compte dans notre administration et dans les grosses structures. c'est la notion de prototypage et d'itération plutôt que d'imaginer des solutions parfaites et de les pousser jusqu'au bout de ce qu'on pourrait faire avec cette solution. Notre credo, c'est de se dire « trompons-nous vite, trompons-nous souvent ». Ça va nous coûter beaucoup moins cher et puis ça va nous permettre d'améliorer la solution au fil de l'eau pour déboucher sur une solution qui va faire du sens. et c'est aussi un des leviers sur lesquels on accompagne les services qui font appel à nous. Un des exemples que je peux vous donner ici, on est en train de travailler sur des chatbots en interne, donc des petits programmes qui permettent d'interagir de manière automatique avec des bases de questions et réponses. On le fait en mode expérimental, en mode prototypage et itération de manière à ne pas développer des grosses usines à gaz dont on ne sait même pas si elles vont atteindre leur cible. Les bénéfices, je les ai évoqués, c'est des solutions robustes et de qualité parce qu'on sait s'améliorer au fil de l'eau. Globalement, on a une diminution des coûts et ça, on a beau le dire, mais c'est des choses qui ne rentrent pas dans les mœurs, notamment des grosses organisations comme le secteur public. mais c'est démontré au niveau de passablement d'organisation. Se mettre dans ce mode de prototypage et d'expérimentation, ça permet d'avancer plus vite et à moindre coût. Et puis de nouveau, quand vous engagez des gens sur ce mode de faire, vous avez une motivation et un accomplissement des participants qu'il ne faut surtout pas négliger sur la durée. La notion d'écosystème ouvert, elle est très importante également. Quand on parle d'écosystème, c'est d'une part rappeler que sur le territoire roman, on va dire, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur une énorme masse de compétences diverses et variées qui viennent du monde académique, du secteur privé, du secteur public, du monde associatif, voire de la société civile en général, et que trop souvent, on se prive de travailler avec ces gens-là qui ont aussi souvent l'envie et le besoin de travailler avec nous pour partager des expériences, pour partager des terrains d'expérimentation, notamment pour le domaine académique. Et là aussi, toujours ceci en mode de collaboration et de partage. Et de nouveau, le secteur public n'est pas suffisamment friand à notre goût de ces manières de faire qui nous semblent très importantes aujourd'hui. Et puis, ce qui est vrai pour la région lémanique, elle est aussi vraie à l'international. Et un des avantages des Deliving Labs dont nous faisons partie, c'est de s'être fédérés autour d'un réseau européen où il y a plus de 150 acteurs qui sont vraiment enclins par leur nature à partager leurs expériences, les produits ou les services qu'ils mettent en place. Et ça permet de ne pas réinventer la roue et de gagner en temps et en énergie. Donc là, il y a vraiment en termes de bénéfices une mise en commun de ressources, le fait de pouvoir s'appuyer sur des compétences qui sont très très pointues. Quand on pense par exemple au CERN, à côté de nous, ils ont des compétences pointues dans plusieurs domaines et c'est vraiment bien dommage de ne pas s'appuyer sur ces compétences-là, surtout que le CERN, par exemple, c'est un de ses acteurs et très preneur de ses manières de faire. Dernier point, ce sont les méthodes. Les méthodes, quand on parle d'innovation, les gens ont souvent l'impression qu'on fait coller des post-it contre un mur et puis qu'on fait de l'idéation dans le fun et la bonne humeur. C'est vrai aussi, mais pas que. Et faire de l'innovation, c'est s'appuyer sur des méthodes adaptées. Je vous ai mis sur cette slide un rapport du Nesta, qui est un gros organisme d'innovation publique en Angleterre, qui a recensé un certain nombre, il y a plusieurs dizaines de méthodes dans ce compendium qui adressent diverses manières de faire. Et ces méthodes, elles sont importantes pour dérouler l'innovation correctement. Pour notre part, au Genève Lab, on s'appuie sur le design thinking, qui est une de ces méthodes qui a le mérite d'embarquer tous ces leviers de l'innovation que je viens de vous présenter de manière native, qui est assez simple de mise en œuvre. Et puis, comme par hasard et heureusement, on est en train aussi de mettre en place à l'hospice général, ce qui permet des échanges potentiellement très fructueux dans ce domaine. Les bénéfices de ce genre de cet usage de méthodes, c'est vraiment de structurer nos manières de faire, de les structurer de manière commune aussi, ce qui peut aider quand on commence à travailler entre diverses institutions. Il y a clairement un gain d'efficacité. Et puis, ça aussi, ça renforce la confiance des gens quand vous savez que vous pouvez vous appuyer sur des méthodes, vous êtes plus confiant dans ce que vous faites. Et par rapport à l'extérieur, vous avez une certaine légitimité à le faire parce que vous appuyez sur des éléments qui sont reconnus. Dernier point avant de passer à ce qui nous touche plus précisément qui est la santé sociale, c'est de vous dire que tout ce que je viens de vous décrire, c'est bien joli, mais on arrive à le déployer vraiment que si on est dans le bon état d'esprit. Alors là, je vous ai mis quelques qualificatifs ou quelques perspectives de l'état d'esprit qu'il faut avoir aujourd'hui pour faire de l'innovation, pour faire du collaboratif, pour avoir l'orientation aux usagers. Si je devais en reprendre que trois, je mettrais l'empathie qui pour moi est vraiment importante aujourd'hui. Se préoccuper des usagers, ce n'est pas juste aller leur poser une question, c'est vraiment avoir envie de comprendre ce qu'ils font, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils attendent. Et puis peut-être le savoir-faire aussi, éviter de trop rester dans les nuages, à faire des grandes théories, à faire des cahiers des charges longs comme un jour sans pain, mais plutôt d'être dans l'action, d'être dans l'expérimentation. Là, je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit à trouver, à cultiver dans ce domaine. Pour en venir à la fin de cet exposé, au sujet du jour, on m'a demandé de parler de Living Lab parce que Cécile Catalano qui a organisé ce mois du MISO, elle est persuadée que cette approche Living Lab ait de la valeur. Je suis persuadé également qu'elle ait de la valeur. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut mettre ce type de démarche au service de la santé et du social ? Alors, avant d'y répondre, puisque moi, je suis persuadé que oui, je suis quand même allé chercher un petit peu autour de moi s'il y avait des Living Lab qui, dans le domaine de la santé et ou du social, qui fonctionnaient, qui produisaient des résultats. Alors, effectivement, j'en ai trouvé un certain nombre. La très grande majorité d'entre eux sont sur la santé et plus dans des domaines de services et de technologies au service du patient ou au service du médecin. J'en ai quand même trouvé quelques-uns comme par exemple Wallonia e-Health Living Lab. Donc, c'est un Living Lab dans la partie francophone de la Belgique qui s'intéresse à la santé et au bien-être des patients, vraiment dans une logique de nouveaux usages à mettre en place au service des patients. Si vous voyez, par exemple, le projet Senior Active, le but, c'est vraiment de préserver l'autonomie des personnes âgées en travaillant avec elles à imaginer des solutions pour résoudre les problèmes qu'ils vivent au quotidien. De l'autre côté de la frontière virtuelle belge, donc du côté flamand, il y a le Lika Lab qui est un petit peu sur les mêmes thématiques qui s'intéresse vraiment dans cette démarche, dans cette logique Living Lab à travailler, à améliorer la vie des personnes malades, notamment quand elles sont chez elles à la maison en travaillant avec toutes les parties prenantes, que ce soit les médecins, les infirmières, les tiers-aidants, etc. Plus près de nous, il y a un Living Lab qui est porté par la HESSO Valley qui s'appelle Living Lab Handicap qui lui s'intéresse à la thématique de l'handicapé mais sous divers aspects également, sous des aspects de services aux handicapés, sous des aspects liés aux manières de faire, aux manières de vivre sans handicap chez lui et qui adresse ce sujet dans une logique Living Lab. C'est, je ne me rappelle plus son prénom, Gabriel Nanchène, je ne connais pas Gabriel, enfin bref, Benjamin Nanchène, pardon, qui est en charge de ce Living Lab. Vous avez la référence qui vous sera communiquée. Un autre Living Lab qui a renaît de ses centres, c'est le Senior Living Lab qui à l'époque était porté par la HESSO du canton de Vaud cette fois et qui s'intéresse aux problématiques du vieillissement de la population, de la prise en charge des personnes âgées, du fait de pouvoir travailler avec elles à la maison, les gardant le plus longtemps possible chez elles et qui toujours dans cette logique Living Lab essaye d'adresser les sujets en travaillant le plus possible avec les personnes concernées. Et puis sur Genève, je mentionnerai peut-être l'hôpital universitaire de Genève qui ne se revendique pas du tout d'être un Living Lab mais au sein de leur centre de l'innovation, il y a un certain nombre de chercheurs, de médecins, d'infirmières qui travaillent en tout cas pour beaucoup dans cette logique d'orientation usagée et qui essaient de trouver des solutions avec toutes les parties prenantes aux problèmes qui leur sont soumis. Et puis bien sûr l'hospice général qui s'est mis dans cette logique de travailler différemment, de s'appuyer sur des nouvelles manières de faire qui sont pour beaucoup celles que je vous ai décrites au début de l'exposé. Et enfin, je mentionnerai un acteur qui est intéressant dans le paysage Genevois, c'est Open Geneva qui est une association qui regroupe passablement d'organisations privées et publiques sur le territoire Genevois. avec une communauté de plus de 2500 personnes qui aident à promouvoir l'innovation ouverte, qui organisent des événements privés ou publics pour amener les organisations dans ces nouveaux modes. Si je devais terminer par une conclusion, ce serait que lancez-vous sur ces nouvelles manières de faire. Tout ou partie, ce n'est pas la padacée, c'est un idéal de pouvoir actionner tous les leviers que je viens de vous décrire en même temps. Mais si on sait déjà en actionner l'un ou l'autre, les uns après les autres, on a déjà fait un bon bout de chemin. Personnellement, je suis convaincu après 4 ans et demi de travail sur ces manières de faire et en ayant côtoyé beaucoup d'acteurs qui a une vraie valeur ajoutée à ce type d'approche. Il y a un certain nombre de références dans les domaines de la santé et du social qui permettent de nous rassurer si on veut se lancer. Et en plus, il y a pas mal d'acteurs dans la région, en tout cas déjà juste en Suisse romande, qui permettent de faire les premiers pas sans se sentir trop seuls. Voilà, merci beaucoup et puis je pense qu'on prendra les questions tout à l'heure lors de la table ronde. Merci beaucoup, Monsieur Genoux. Donc effectivement, c'est intéressant, ça fait prendre du recul et ça met en lumière la nécessité de travailler ensemble en pluridisciplinarité et à l'écoute des besoins de nos usagers. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Anne-Marie Travichère pour aller un petit peu plus précisément dans le monde de la santé mentale. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à l'Hospice Général pour son invitation et pour le traitement de cette question intéressante vraiment sur les liens entre la santé et le social. C'est une question qui nous tient à cœur aussi à Mines. Donc Mines, c'est une organisation de promotion de la santé mentale à Genève. Je vous en dirai quelques mots à la fin. Je voulais entrer directement dans le vif du sujet et puis vous faire peut-être un petit avertissement que pour ceux et celles qui le voudraient pendant la présentation, il y aura un petit moment où il sera possible de participer en répondant à deux questions très simples. Ce n'est pas du tout un test, c'est plutôt un sondage et donc simplement ça se fera par participation virtuelle à distance. Donc pour les personnes qui souhaitent participer, peut-être tenez votre téléphone portable prêt à côté de vous. Il s'agira simplement de scanner un QR code à l'écran qui vous redirigera vers un site et vous pourrez répondre aux questions. Voilà, je vous dirai quand ce sera. Voilà, donc j'ai voulu aborder la question qui se présente ici. Donc sommes-nous seuls responsables de notre santé mentale? Et peut-être commencer par une petite définition de la santé mentale parce que souvent, voilà, on a l'impression qu'on parle de santé mentale, la plupart des personnes pensent immédiatement à quelque chose de l'ordre, disons, au moins médical si ce n'est psychiatrique. Donc pour les personnes, j'imagine que beaucoup de personnes qui regardent cette conférence aujourd'hui sont déjà sensibilisées à ça. Je voulais commencer un peu depuis le début. Donc la définition de l'OMS de la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc comme vous pouvez le remarquer que c'est une définition assez large qui va bien au-delà de l'absence de maladie mentale. Donc l'idée, c'est vraiment qu'une personne peut être en mauvaise santé mentale sans présenter de symptômes cliniques de troubles ou de maladies mentales et qu'à l'inverse, une personne peut se sentir en bonne santé mentale tout en présentant certains symptômes. J'y reviendrai un peu après en plus en détail. Mais pour le dire largement, la santé mentale inclut des aspects liés au bien-être, à la joie de vivre, à l'optimisme, à la confiance en soi, à la capacité relationnelle, à la régulation émotionnelle, tout un tas de choses assez larges. Et puis surtout, ce qui est important de comprendre, mais j'y reviendrai aussi, c'est que ce n'est pas un état figé, c'est une recherche constante d'équilibre entre des contraintes ou des stresseurs, j'y reviendrai aussi, et puis les ressources qu'on a, qu'elles soient internes aux personnes ou externes. Donc pour résumer, la santé mentale, ce n'est pas seulement une absence de troubles psychologiques, comme je disais, mais ce n'est pas non plus un état figé, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on fluctue tout au long de sa vie, mais également parfois dans le cours d'une seule journée. Ce n'est pas non plus quelque chose qui concerne uniquement les personnes souffrant de troubles psychiques, comme je disais, on a toutes et tous une santé mentale, il ne faut pas attendre d'avoir un diagnostic ou d'apprendre que quelqu'un a un diagnostic pour se dire que c'est une question de santé mentale, et surtout la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête, et j'y reviendrai aussi, c'est vraiment un ensemble de facteurs très larges qui ne dépendent pas que de nous. Et donc la santé mentale, c'est avant tout un essentiel de la santé physique, on dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, les deux interagissent et s'influencent l'un l'autre. C'est aussi une ressource que nous avons toutes et tous, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on peut tous utiliser, donc ce n'est pas seulement un État, on emploie vraiment le terme de ressource pour dire que c'est quelque chose qui nous aide à fonctionner individuellement, mais aussi collectivement, c'est-à-dire que c'est une ressource pour la société, donc une population en bonne santé mentale, c'est une ressource pour une société tout entière. Comme je le disais, c'est une recherche constante d'équilibre entre contraintes et ressources, et c'est aussi encore malheureusement un tabou et une cause de stigmatisation, j'en parlerai aussi un peu juste après, même si, comme vous l'avez sûrement remarqué, depuis ces quelques mois, le sujet de la santé mentale sort de plus en plus et on commence à en parler un petit peu plus parce qu'on s'est tous et tous rendu compte qu'avec un contexte externe à nous-mêmes, à notre personne, il peut y avoir des conséquences sur notre santé mentale en tant que personne. Donc pour le dire autrement, vous êtes en bonne santé mentale si vous vous sentez capable de réaliser votre plein potentiel, vous avez un sentiment de maîtrise sur votre vie, vous vous sentez capable de surmonter les tensions normales de la vie, donc ça c'est bien simplement les choses quotidiennes qui nous arrivent, ça peut être des petites choses comme des plus gros événements de la vie, et vous jouez un rôle actif, vous pouvez jouer un rôle actif dans votre famille, votre travail, auprès de vos amis, au sein de votre communauté. Voilà, c'est différentes façons de montrer que la santé mentale, en fait, ce n'est pas juste une absence de maladie, mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large qui concerne en fait notre fonctionnement au quotidien. Je voulais continuer un peu avec cette question de la définition, alors ça va être un tout petit peu théorique pendant les prochaines slides, sur ce qu'on appelle le modèle bidimensionnel de la santé mentale. C'est un modèle qui permet d'expliquer qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la dimension de santé et la dimension de souffrance ne sont pas sur une seule ligne qui serait interconnectée avec simplement un état qui fluctue entre santé et souffrance. En matière de santé mentale, on utilise deux dimensions, donc une dimension de souffrance et une dimension de santé pour établir un état de santé mentale. Donc la dimension de souffrance, c'est tout ce qui est symptômes de souffrance, donc c'est basé sur l'anglais qui s'appelle le mental illness. C'est vraiment des symptômes établis à l'aide du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et c'est très très large en fait. C'est à la fois des symptômes, ça peut être des symptômes très légers, de faible intensité comme par exemple une tristesse passagère ou des symptômes vraiment cliniques de très haute intensité comme un épisode de dépression majeure. Et puis l'autre dimension, c'est la dimension de la santé, donc mental health. Ce sont tous les symptômes positifs de santé mentale et c'est là que c'est intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de parler comme ça. On parle plutôt, quand on parle de symptômes, on parle de symptômes négatifs, on parle rarement de symptômes positifs et en fait ça existe. Il y a vraiment des symptômes positifs de santé qui comprennent en fait des facteurs de bien-être émotionnel comme par exemple le fait d'expérimenter des émotions positives, le fait d'être satisfait, d'éprouver une satisfaction de la vie ou encore du bien-être psychologique comme l'acceptation de soi, l'autonomie, la croissance personnelle ou encore un bien-être social. Ça peut être la contribution à l'intégration sociale et en fait c'est des facteurs qui sont indicateurs d'une bonne santé qui permettent de mener une vie épanouie et donc on a l'habitude de placer en fait l'état de santé mentale à cheval sur ces deux facteurs, sur ces deux dimensions avec quatre options là. Je vous présente quatre options mais il ne faut pas oublier que c'est vraiment deux dimensions sur lesquelles on bouge. Donc voilà, là je vous présente les quatre extrêmes mais évidemment c'est plus subtil que ça. Donc la première dimension, je vais passer assez rapidement parce que c'est un petit peu théorique, ce serait le cas, on peut tous s'imaginer, une personne qui aurait à la fois des symptômes de souffrance ou de maladie et à la fois aucun symptôme de santé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui à la fois peut-être a un diagnostic, une maladie diagnostiquée, une maladie mentale diagnostiquée et en plus n'a aucun symptôme de bien-être donc elle ne se sent pas bien. La deuxième option, c'est l'inverse, donc c'est quelqu'un qui a une absence de symptômes de souffrance et par ailleurs beaucoup de symptômes de santé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se sent au top et quelqu'un qui aurait répondu génial à la première question. La troisième dimension, elle est un petit peu plus complexe, ce serait une personne avec beaucoup de symptômes de maladie, peut-être quelqu'un qui a un diagnostic psychiatrique qui est posé, donc par exemple un diagnostic d'addiction, mais qui a par ailleurs aussi beaucoup de symptômes de santé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui éprouve par ailleurs une très bonne satisfaction de la vie, qui a des émotions positives, qui contribue socialement à sa communauté, etc. Et ça, à nouveau, on peut appeler ça une photographie sur le moment présent. Ça ne veut pas dire qu'elle va toujours se sentir comme ça, ça veut dire que sur le moment, elle se sent comme ça et peut-être à un autre moment de la journée, elle se sentira autrement. La dernière dimension, c'est quelqu'un qui n'a aucun symptôme de maladie, peut-être quelqu'un qui n'a pas de diagnostic particulier ou pas de souffrance particulière, mais qui n'a pas non plus de symptômes de santé. Donc c'est quelqu'un qui va se sentir mal sur le moment présent, ça peut être par exemple le cas de quelqu'un qui serait temporairement affecté par un événement de la vie, comme un deuil par exemple ou un stress particulier à un moment donné. Voilà, ça c'est ces quatre dimensions qui montrent vraiment que la santé mentale, c'est quelque chose d'assez complexe qui va avoir vraiment plusieurs aspects. Et puis surtout, ce qui est important de comprendre là, c'est que la promotion de la santé mentale, donc le travail qu'on fait à Mainz, c'est surtout, il ne s'agit pas seulement de diminuer les symptômes de souffrance auprès de la population, mais c'est surtout d'augmenter l'incidence des symptômes de santé. Donc c'est vraiment, ça va au-delà de la diminution de la prévalence des troubles psychologiques, ça ce serait de la prévention en fait, par exemple, on ferait de la détection précoce de la dépression, ça c'est vraiment de la prévention, on va s'attaquer aux symptômes de souffrance, et la promotion de la santé mentale, c'est vraiment, au-delà de ça, c'est d'aller augmenter les symptômes de bien-être en fait, tout ce qui est vraiment les symptômes de santé. Et donc, je reviens à ma question du jour qui est, sommes-nous seuls responsables de la santé mentale ? Évidemment, c'est une question rhétorique, vous vous êtes bien douté que je n'allais pas répondre oui à cette question, mais je voulais introduire un peu cette question avec peut-être deux informations, deux explications. La première, c'est une croyance assez fréquente, peut-être de moins en moins, heureusement, mais assez fréquente, comme quoi les personnes qui sont malades ou qui souffrent psychologiquement auraient la capacité d'aller mieux, simplement si elles le veulent bien. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut se dire, on se l'est tous dit, je pense, à un moment donné, par exemple, pour une dépression, quelqu'un, il suffirait simplement de se revendre un peu en main, de retrouver la motivation et de repartir du bon pied. Par exemple, pour une addiction, il suffit simplement d'arrêter de boire ou de prendre des substances, ce serait aussi simple que ça. Ou pour des troubles anxieux, il s'agirait simplement de se détendre et de se relaxer. Évidemment, même si on le sait, c'est plus complexe que ça, parfois, on ne peut pas s'empêcher complètement de se le dire. Et l'autre tendance qu'on remarque, c'est la tendance du développement personnel, qui est en fait une tendance qui n'est pas complètement fausse, pas complètement absurde, mais qui est uniquement basée sur la responsabilité individuelle, ce qu'on appellerait les bonnes habitudes de vie. Donc, on aurait tendance comme ça à se dire, si simplement, on se couche tôt, on fait du sport régulièrement, si en plus, on médite, qu'on mange sain, qu'on mange sainement, etc., on pourrait aller bien. Ce n'est pas du tout faux. Ce sont toutes des choses qui permettent d'entretenir notre santé mentale et d'aller bien. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et donc, le problème, c'est qu'avec cette tendance-là, on a l'impression que si la personne ne prend pas ces comportements-là ou ces habitudes-là, si elle ne va pas bien, ce sera de sa faute. Du coup, tout est mis sur sa responsabilité à elle seule. C'est pour ça qu'on n'est pas seul responsable de notre santé mentale. Et surtout, la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui dépend de nous et sur lequel on a du contrôle. Donc, la santé mentale, c'est des facteurs. C'est des déterminants, on appelle les déterminants de la santé mentale qui sont regroupés en trois catégories. Ça, c'est un extrait d'une infographie qui s'appelle d'ailleurs la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête, que je vous invite à aller voir sur notre site internet et qui explique les trois types de facteurs déterminants de la santé mentale qui sont d'une part les facteurs individuels, les facteurs sociaux et économiques et les facteurs sociétaux. Dans les facteurs individuels, on a des facteurs tels que les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques ou les facteurs liés au parcours de vie, comme les expériences négatives dans la petite enfance, par exemple. Dans les facteurs sociaux et économiques, on a tout ce qui est proche et cercle social, donc la famille, le soutien social, mais aussi toutes nos situations économiques, donc notre emploi, notre revenu, nos dettes éventuelles, notre niveau d'éducation. Et dans le troisième niveau, c'est les facteurs sociétaux, c'est toute la politique sociale et économique d'une société ou d'une communauté, d'un pays. Tout ce qui concerne, par exemple, les inégalités, les services, la politique de l'emploi, les écoles, etc. Et tout ce qui concerne aussi l'environnement et les infrastructures, ainsi que la culture, donc nos croyances culturelles. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces facteurs sont, certains peuvent être des facteurs, mais aussi des conséquences. Donc tout ça, en fait, interagit vraiment, c'est une vaste interaction et puis ils ont une influence qui peut être positive ou négative et parfois aussi, voilà, parfois, si c'est une conséquence ou un déterminant, voilà, tout ça va bouger assez largement. Et puis ce qui est intéressant de savoir aussi, et c'est là que c'est intéressant pour la promotion de la santé mentale, c'est la notion de malléabilité de ces facteurs. C'est-à-dire qu'il y a certains facteurs sur lesquels on a très peu d'influence, par exemple, les facteurs biologiques, voilà, c'est des facteurs qui ne vont pas bouger. Par contre, il y a tout un tas d'autres facteurs qui sont ce qu'on appelle malléables et sur lesquels on a une possibilité d'action. Et c'est ça qui est intéressant pour nous en promotion de la santé mentale, à un niveau politique, à un niveau décisionnel, de pouvoir influencer, avoir, essayer d'avoir une influence positive sur les facteurs qui sont malléables pour avoir une influence positive sur la santé mentale de la population. Je donne juste un exemple. Le genre, par exemple, est un facteur individuel qui va donc avoir une influence directe sur notre santé mentale. Mais c'est une influence qui ne s'arrête pas là parce que le genre d'une personne va aussi avoir une influence sur sa situation économique qui va elle-même avoir un impact sur sa santé mentale. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez cyclique et de même, le genre va aussi avoir un impact à un niveau sociétal à travers, par exemple, des inégalités de genre ou une stigmatisation. D'où ce message central qui est que c'est important vraiment d'agir à un niveau politique et communautaire pour minimiser les facteurs de risque et promouvoir les facteurs de protection. C'est-à-dire que chaque personne aura à la fois des facteurs de risque et des facteurs de protection. Par exemple, si on reprend l'exemple du genre, un homme qui serait plutôt favorisé parce qu'il est homme mais qui aurait eu une enfance difficile ou une femme qui serait défavorisée parce qu'elle est femme mais qui viendrait d'un milieu socio-économique très favorisé. Et tout ça, ça s'équilibre. Donc voilà, je voulais encore finir avec quelques exemples d'inégalités. Donc c'est vraiment, en fait, tous ces facteurs-là, ils vont avoir un impact et ce sera un impact aussi, ce sera des facteurs d'inégalités. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a certaines caractéristiques, certaines situations telles que des conditions socio-économiques défavorables ou un isolement social accru ou des situations de discrimination qui vont affecter particulièrement certaines populations et qui vont créer des inégalités de santé mentale. Donc par exemple, c'est le cas pour l'emploi. Donc là, selon le chiffre que vous avez sous les yeux, c'est les troubles psychologiques en Suisse en fonction de l'emploi. Donc on voit qu'il y a 34% de personnes sans emploi qui souffrent de troubles psychologiques contre 16% de personnes avec emploi. Donc ce qu'on peut déduire là, c'est que le fait d'avoir un emploi serait un facteur protecteur et le fait de ne pas avoir d'emploi serait un facteur de risque. Avec l'emploi, il y a encore une dimension qui arrive au-dessus, par exemple, un emploi qui serait trop demandeur, très stressant ou avec des conditions défavorables aurait aussi, à son tour, un impact défavorable sur la santé mentale. Par exemple, la précarité de l'emploi. On sait par exemple que le fait d'avoir un emploi précaire est plus mauvais pour la santé mentale parfois que de ne pas avoir d'emploi du tout. Un autre exemple, c'est le niveau d'éducation. Donc là, on voit qu'en fonction du niveau d'éducation, les personnes auront plus ou moins de troubles psychologiques donc on se rend compte que d'avoir un niveau de formation de degré tertiaire serait protecteur par rapport aux personnes qui auraient un niveau d'éducation d'école obligatoire. Et puis enfin, un dernier exemple qui est le revenu qui semble assez évident mais qui est vraiment un assez grand facteur d'inégalité donc on voit que les personnes qui ont un revenu élevé ont moins de chances d'avoir un problème de troubles psychologiques que les personnes avec un revenu bas. On pourrait aussi croiser ça avec par exemple la slide d'avance sur le niveau d'éducation en disant que peut-être les personnes qui ont un revenu élevé ce sont aussi les personnes qui ont un meilleur niveau d'éducation ce qui confirme en fait toujours le fait que ces facteurs interagissent les uns avec les autres. Il y aura d'autres facteurs d'inégalité comme la nationalité, l'orientation sexuelle, le niveau de soutien social, un handicap, une maladie chronique, les familles monoparentales, les événements de la vie, la migration, etc. C'est vraiment très vaste. Ce qui est important en fait à retenir de tout ça, c'est le fait que la promotion de la santé mentale c'est un acte politique puisqu'elle vise essentiellement des facteurs sociaux qui eux dépendent presque entièrement de l'action publique. Ce qui me permet de faire un lien avec la présentation qui viendra juste après moi de Laurence Altaus qui est une commune qui met en oeuvre ce précepte-là. Elle vous l'expliquera mieux que moi. Mais voilà, je voulais vous présenter pourquoi la promotion de la santé mentale c'est politique et pourquoi notre santé mentale est aussi politique puisqu'elle dépend de tous ces facteurs. J'espère qu'il me reste juste assez de temps pour vous présenter très rapidement notre association. J'en ai vraiment pas pour longtemps puisque finalement tout est sur notre site internet. Vous n'avez qu'à aller nous rendre visite. Nous sommes juste une association de promotion de la santé mentale fondée en 2018. On essaie d'agir sur tout ce que je viens de vous présenter, sur tout ce qui permet à une population de rester en bonne santé mentale. On essaie d'agir sur les déterminants de la santé mentale. On n'agit pas tout seul. On essaie d'avoir une approche à la fois individuelle sur la personne et collective à un niveau sociétal. On a trois missions principales qui sont la sensibilisation et l'information du grand public. La coordination du réseau, c'est-à-dire qu'on essaie d'agir en partenariat avec tous ces acteurs qui, eux, ont l'influence sur les facteurs dont je viens de vous parler aujourd'hui. Et puis, l'observatoire qui est notre travail de recherche scientifique. Donc ça, ce sont nos campagnes de communication. Je vous invite à nouveau à aller les voir sur notre site. Ce sera beaucoup plus parlant. Ce sont des dossiers, on appelle ça les dossiers de Mines. Ce sont des dossiers thématiques complets sur des sujets, souvent, la plupart du temps, reliés aux facteurs de la santé mentale. Et puis, il y a un certain nombre d'outils que je vous invite à aller découvrir comme des infographies, comme l'extrait que je vous ai montré, mais également des quiz, des épisodes de podcast, des illustrations, etc. On organise aussi des événements qui s'appellent des talks. On en aura un prochain à venir au mois de juin sur la thématique de l'attachement hors du schéma parental classique, c'est-à-dire des enfants qui grandissent en foyer ou en famille d'accueil dans le cadre de notre dossier actuel qui s'appelle « Dès le départ » et qui traite de l'importance de la petite enfance sur le reste de la vie en matière de santé mentale. Voilà, ça, c'est notre activité Minds Lab. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus puisque c'est basé sur un petit peu les mêmes critères et les mêmes principes que ce que nous a présenté juste avant Patrick Genoux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble pour avoir une action collective sur les facteurs de la santé mentale. Et ça, c'est notre activité scientifique et donc on l'appelle l'observatoire et je vous invite à aller découvrir sur notre page de l'observatoire où on a sorti une grande synthèse sur les déterminants de la santé mentale. Donc tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui en beaucoup plus complet, presque exhaustif, vraiment sur quels sont les déterminants de la santé mentale. C'est une grande synthèse de la littérature scientifique. Voilà, je m'arrêterai de là et si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser soit juste après, soit à participer mercredi soir à notre Assemblée générale qui est ouverte, qui est sur Zoom pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur notre association et tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup et je repasse la parole à M. Raymond. Un grand merci Mme Tadichet pour tout cet éclairage sur la santé mentale qui est bien plus large que ce qu'on peut voir et qui en plus dépend fortement du réseau. En parlant de réseau, en parlant de canton, on va descendre au niveau d'une commune aussi pour voir ce qui s'y fait en termes de santé. Je ne vais pas en dire plus et sans perdre de temps, je vais laisser la parole à Mme Laurence Althos. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup de donner la parole aussi aujourd'hui à une commune. donc comme ça a été annoncé, je suis responsable du pôle santé, du service social santé et enfance de la ville d'Aunay et je vais pour ma part vous parler aujourd'hui de la pertinence de faire de la promotion de la santé à un niveau communal et des leviers particuliers d'une commune dans le paysage institutionnel de la prévention et de la promotion de la santé. Ensuite, j'aborderai à travers deux exemples qui sont la labellisation commune en santé et la création d'un guide en santé mentale avec Anne-Marie Trabichet la mise en valeur des prestations de santé dont font partie les prestations sociales au bénéfice de la population. Alors, comme ça a été déjà dit en introduction, j'ai répété un certain nombre de choses, donc comme ça a été dit par les organisateurs de cette journée, lorsqu'on parle de santé et de social, très souvent, on se demande bien évidemment lequel agit sur l'autre. Cela a été dit que lorsque nous sommes en bonne santé et qu'au niveau social, tout se passe bien, est-ce que c'est parce que nous vivons dans de bonnes conditions sociales ou plus généralement économiques et sociales que nous sommes en bonne santé ? Nos interventions de ce jour, les deux interventions précédentes et la mènent, proposent de mettre en lumière avec des angles différents les liens entre ces deux notions. Au jour le jour, les acteurs du réseau santé sociale, dont la plupart des personnes qui suivent cet après-midi sans doute sont, donc ces acteurs du réseau santé sociale, de par leur lien avec le terrain, observent l'impact de l'état de santé sur les possibilités de s'épanouir socialement et savent à quel point un environnement social de qualité est favorable à une bonne santé. Donc la présentation de Mme Trabichet nous a rappelé à quel point cet environnement général et en particulier les conditions de vie de chacun influence son état de santé aussi bien physique que mental. Comme elle l'a rappelé avec l'approche de la promotion de la santé à travers les déterminants de la santé, on sort du paradigme de la responsabilité individuelle pour entrer dans celui de la responsabilité collective dans le maintien ou l'amélioration de l'état de santé des citoyens. A noter encore en guise d'introduction que selon les derniers sondages nationaux, la santé est la principale préoccupation de la population en Suisse et que toujours selon cette population, la santé doit être promue à tous les niveaux et dans tous les domaines. Il est donc essentiel pour le citoyen que les politiques publiques adoptent des mesures pour développer les conditions qui soutiennent certes les comportements mais aussi et surtout des environnements abordables à la santé. Ces mesures sont d'ailleurs celles qui ont le plus d'impact et qui requièrent le moins d'efforts de la plupart des individus. Alors, revenons-en à la particularité des communes peut-être. Parmi les acteurs publics pouvant agir sur les déterminants de la santé, on trouve les communes et leurs différents services. Pour exemple, en Suisse de son service social, la commune d'Onesse est dotée d'un pôle de prévention et promotion de la santé qui fait partie intégrante de ce service social. En créant ce pôle, la commune a agi structurellement en se dotant d'un outil qui lui permet de mener des projets en matière de promotion de la santé intégrés à sa politique communale. Et ceci sans obligation légale puisque les communes ne sont pas liées à la loi sur la prévention et la promotion de la santé qui définit uniquement les actions du canton en la matière. La question est alors la suivante. S'il n'y a pas d'obligation légale à le faire, pourquoi une commune a-t-elle un avantage ou un intérêt à s'investir dans le domaine de la promotion de la santé ou plutôt quels sont les avantages pour les habitants d'une commune que celle-ci s'engage dans le domaine de la promotion de la santé. Tout d'abord parce que la commune est le lieu de vie des citoyens. Elle est le lieu où on habite, où l'on se déplace, où l'on dort, où l'on va à l'école, où l'on pratique ses activités sociales ou sportives. Avec la présentation précédente d'Anne-Marie et son retour sur les déterminants de la santé, nous venons de voir que la plus grande partie de notre état de santé dépend de facteurs liés à notre environnement et aux conditions générales, le type de logement, notre accès aux services publics ou à la culture, par exemple, ou à des espaces verts dans lesquels nous nous trouvons. Et c'est précisément la commune d'habitation qui offre ces conditions, bonnes ou mauvaises, à ses administrés. C'est-à-dire qu'elle est l'environnement premier dans lequel les individus évoluent, que ce soit déjà les tout-petits, avec souvent les crèches, les parcs, les accueils parents-enfants, jusqu'aux seniors et les différentes activités communales qui peuvent leur être adressées, mais bien évidemment, entre les deux, tous les âges de la vie sont concernés. À ce titre, les communes genevoises sont des acteurs de premier plan de la politique cantonale de promotion de la santé et de prévention. outre une grande proximité et un contact privilégié avec leurs habitants, elles ont beaucoup de compétences dans de nombreux domaines de l'action publique qui sont susceptibles d'influencer de façon directe la santé des personnes qui résident sur leur territoire. Les communes ont l'avantage d'être dotées de différents services et proposent des prestations dans des domaines d'action variés, tels que les infrastructures, l'urbanisme, la culture, l'animation, les écoles, le développement durable, mais bien évidemment aussi, et pas des moindres, celui du social et parfois, comme à Ounet, celui de la santé. Cette pluralité d'acteurs communaux permet, normalement, devrait permettre de construire un environnement ou un paysage propice ou non, de nouveau, à la santé physique et mentale de chacun. Et ce sont justement, et je le redis encore une fois, ces environnements favorables à la santé au sens large qui agissent comme des catalyseurs pour que le choix le plus sain devienne finalement le choix le plus simple pour les individus habitant ce territoire. La plupart des personnes dont nous sommes connaissent très bien les comportements favorables à la santé, l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée, diminuer du stress ou qu'il soit la plupart du temps maîtrisé ou bien évidemment des consommations modérées d'alcool ou de tabac. Mais placer ces responsabilités, je répète ce qu'a dit Anne-Marie, uniquement sur les individus est insuffisant et c'est là où il est essentiel que les politiques publiques développent et soutiennent les conditions qui favorisent ces comportements à l'aide de mesures structurelles et encore une fois pour que le choix finalement le plus favorable à sa santé devienne le choix le plus simple. Si cet objectif est posé, alors la commune peut devenir un lieu de santé. Pour exemplifier comment une commune peut être identifiée comme un lieu de santé, je vais rapidement vous présenter ce processus de labellisation commune en santé dans lequel s'est lancée la commune de Ney il y a un certain nombre d'années avec le soutien du canton par le biais de la Direction générale de la santé. A noter que le pourcentage des communes labellisées communes en santé par canton devraient être un bon indicateur des ambitions locales visant à mettre en place des conditions cadres favorables à la santé. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, Onay est une ville et une commune du canton de Genève de la rive gauche située sur les bords du Rhône. Outre la ville de Genève, elle est la cinquième plus grande commune du canton avec près de 20 000 habitants et des quartiers très hétérogènes en matière d'indicateurs socio-économiques. Donc, en 2017, cette commune a obtenu sa labellisation avec ce qu'on a appelé 47 mesures identifiées comme favorables à la santé. A noter que dans ce processus, nous avons pu nous apercevoir que la commune met un accent tout particulier pour soutenir les personnes fragilisées et renforcer la cohésion sociale, notamment à travers les prestations de son service social. Donc, en 2017, la commune de Ney a été récompensée du label commune en santé pour toute son action menée en matière de promotion de la santé. Pour revenir à ce que je présentais au début, le label valide finalement l'idée que les communes et les villes sont les acteurs institutionnels les plus proches des habitantes et des habitants du pays. Elles peuvent intervenir à différents niveaux. Par exemple, il n'y a pas des mois au niveau de la cohésion sociale, la gestion de la mobilité, de l'encouragement précoce, du soutien à la parentalité ou aux seniors, évidemment, ou encore de l'intégration et de la solidarité. Concrètement, pour obtenir le label commune en santé, les communes doivent être impliquées dans le déploiement de projets et d'actions dans les six domaines suivants. Je vous laisserai revenir si cela vous intéresse, mais rapidement, les mesures sont répertoriées selon six domaines que vous avez actuellement à l'écran et qui font de nouveaux partis des déterminants et en particulier des déterminants sociaux de la santé. Les domaines sont entre la politique communale, les offres de loisirs, la famille et la solidarité, l'école, la santé au travail, l'espace public et les infrastructures. Donc, on voit bien à quel point ces domaines sont variés. Pour ce qui concerne particulièrement la ville de Ney, je vous ai mis également à l'écran un certain nombre de prestations particulières par domaine d'action et vous voyez que toutes ces prestations finalement ont été choisies comme ayant un impact favorable sur la possibilité de se sentir en bonne santé sur une commune. De nouveau, on voit qu'on agit sur les déterminants sociaux de la santé typiquement en offrant une palette d'activités notamment pour les seniors qui sont des repas et des excursions mais on a aussi un restaurant social à la disposition de notre population qui offre très régulièrement des repas de très bon marché et équilibrés mais également évidemment des cours bien-être et de santé une offre sportive périscolaire on a également un lieu d'écoute sur notre commune qui est animé par une thérapeute ce lieu d'écoute est gratuit et fait en sorte de suivre les gens pour pouvoir les réorienter le mieux possible mais de nouveau le but c'est d'être sur un territoire d'être accessible extrêmement facilement et d'établir un lien privilégié bien évidemment avec les habitants de notre commune donc voilà nombre de ces nombre de ces prestations comme vous pouvez le voir ne sont pas a priori pour un novice directement lié à la santé physique et pourtant on sait qu'elles ont un impact très important dans la qualité de vie des habitants d'une commune donc s'engager dans un processus de labellisation comme celui de la labellisation commune en santé apporte des avantages directs c'est à dire qu'on va réaliser un bilan de mesures existantes en prévention et promotion de la santé on obtient une photographie de toutes les prestations qui agissent pour un environnement favorable à la santé donc le but de cette labellisation par contre et je le redis encore une fois est de mettre en avant les déterminants de la santé et en particulier les déterminants sociaux comme facteurs pouvant être façonnés pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble par la commune c'est dans ce sens que la commune peut produire de la santé à tous les niveaux de son action la démarche permet également et c'est peut-être là son grand intérêt de mettre le doigt sur les maillons faibles les maillons manquants et de mobiliser les décideurs politiques et les gens de terrain dans les différents services pour imaginer des projets qui répondent à ces manques encore une fois l'analyse de ce qui est produit par l'ensemble des services d'une commune est un moyen de mettre en lumière tous les déterminants de la santé et leur impact possible sur l'état de santé globale des citoyens d'un territoire donné pour terminer cette présentation et pour faire le lien aussi avec ce qui a été dit avant par madame Trabichet je vais vous parler d'un projet communal que nous avons très concret cette fois-ci qui fera d'ailleurs partie de nos mesures communales en faveur de la santé et en particulier de la santé mentale qui est une collaboration en 2019-2020 une collaboration qui a eu lieu entre la ville d'Onay et l'association Minds pour produire ce qu'on appelle ce qui existe aujourd'hui comme étant un guide des activités pour prendre soin de sa santé mentale à Onay donc à travers cette collaboration finalement enfin à travers cette collaboration pardon la commune d'Onay a pu s'appuyer sur un acteur cantonal reconnu en matière de santé mentale pour mettre en avant présenter des prestations communales variées et existantes rien n'a été créé au niveau des prestations mais sous l'angle spécifique de la santé mentale je passe un ou deux slides pour que vous puissiez avoir sous les yeux ce que donne ce guide véritablement et la stratégie qui a été adoptée dans cette collaboration est de reprendre les messages de la campagne latine de santé psy qui a été divisée en Suisse romande et de les lier directement à des prestations communales dans le but de faciliter le passage à l'acte la mise en action des messages de cette campagne et c'est souvent cette mise en action et ce passage à l'acte qui est le plus compliqué à effectuer pour nos publics cibles et notamment en matière de santé mentale l'objectif de cette collaboration est évidemment de promouvoir la santé mentale en cherchant à mettre en avant des prestations qui permettent à une population ici celle de notre commune de courir le moins de risques possibles d'être touchés par la souffrance psychologique en sachant qu'on l'est toujours à certains moments etc ou des prestations qui lui permettent d'être équipés pour y faire face le cas échéant donc le message principal de ce guide étant de rappeler que la santé mentale comme vous le voyez à travers les différents messages se cultive finalement dans les petites choses également au quotidien et pour faire le lien avec la commune c'est justement dans le quotidien de s'administrer sur leur lieu de vie qu'une commune finalement a une vraie force de frappe pour proposer des activités pertinentes selon les besoins identifiés de la population qui vit sur son territoire de cette collaboration qui il faut le dire a été facilitée par le travail qui avait été mené pour la labellisation de la ville d'Aunay comme commune en santé qui se retrouvait avec un catalogue exhaustif de toutes ces prestations est né un guide qui sera distribué d'ailleurs ces prochains jours à l'ensemble de la population onésienne et qui lui permettra de savoir quelles sont les prestations qui sont les plus adaptées en fonction des messages qu'on a envie de faire vivre dans son quotidien donc pour conclure j'essayais de dire avec cette brève présentation qu'agir sur la santé et la santé mentale doit se faire par l'ensemble évidemment des acteurs politiques qui peuvent agir en mettant en place aussi bien des prestations que des mesures structurelles favorables à la possibilité d'adopter des comportements attendus en matière de prévention et promotion de la santé et la commune est l'un de ces acteurs mais évidemment en travaillant avec l'ensemble des acteurs du réseau social santé le but est de faire un maillage d'offres le plus pertinent possible et le plus serré possible pour qu'on puisse dessiner sur un territoire donné vraiment une carte qui donne la possibilité de rendre les prestations les plus acceptables possibles à chacun et en particulier pour notre part aux habitants de la commune que l'on a sous notre responsabilité Nous retrouvons nos invités et intervenants brillants intervenants pour une petite table ronde avec quelques questions posées sur le chat sans plus tarder il y a un domaine intéressant qui a été relevé là maintenant c'est au niveau des entreprises comment pourrions-nous sensibiliser ou accompagner les entreprises à prendre en considération spécifiquement la santé mentale de leurs collaborateurs Alors je pense que c'est une question pour moi Alors pour vous mais je pense un peu tout le monde le monde de l'entreprise Bon le monde de l'entreprise c'est un monde je ne sais pas si on m'entend bien avec le micro j'espère que vous m'entend bien Très bien C'est un monde qui est évidemment c'est le monde du privé donc c'est aussi un monde où il y a beaucoup de liberté donc c'est vraiment les entrepreneurs qui font ce qui leur semble juste au sein de leur entreprise et pour leurs employés donc en effet ce qu'il faut c'est sensibiliser et faire connaître l'impact des conditions de travail sur la santé mentale et le fait qu'évidemment une meilleure santé mentale c'est bénéfique pour tout le monde donc c'est pas seulement une question de productivité parce qu'on l'a beaucoup présenté sous cet angle là de oui mais quelqu'un qui a une meilleure santé mentale il va être plus productif certes mais enfin bon c'est quand même pas l'objectif final l'objectif c'est vraiment que tout le monde se sente bien et évidemment quand tout le monde se sent bien tout se passe mieux donc la société fonctionne mieux et donc les entreprises aussi donc je dirais que ce message là il est prioritaire et puis ensuite ben oui ça passe par des actions des interventions de terrain le fait que les personnes en charge des conditions de travail soient elles-mêmes informées et puis qu'ensuite ils puissent mettre les choses facilement dans les entreprises Merci est-ce que vous voulez apporter aussi Alors peut-être juste si je peux rajouter c'est pas du tout sur le domaine précis mais informer c'est une chose mais souvent ce qui manque quand on s'adresse à des gens qui connaissent pas bien un domaine en particulier quel qu'il soit c'est faire les premiers pas avec eux c'est les aider à entrer dans le domaine et à faire ses premiers pas parce que toutes les entreprises de la place j'imagine la grande majorité c'est des PME qui ont pas forcément les ressources adéquates pour le faire mais si on les aide à faire les premiers pas et pas juste en les informant je pense qu'en général les gens sont demandeurs et ils le font Il y a quelques exemples il y a quelques grosses entreprises qui ont déjà fait ce premier pas qui en a fait plus facile à faire pour des grosses entreprises je sais qu'il y a la fondation suisse promotion santé suisse qui promeut beaucoup ça avec des labels et avec des facilitateurs pour ce genre de choses je pense qu'en effet la prochaine étape c'est d'aller vers les plus petits acteurs pour qui c'est parfois plus difficile mais il y a des exemples je pense que s'il y a la volonté il s'agit d'aller prendre exemple auprès de ce qui existe déjà Merci Peut-être juste pour compléter ce qui vient d'être dit c'est vrai que notamment nous c'est aussi notre travail dans une commune comme on n'est pas donc les entreprises ne sont pas forcément spécialisées dans la problématique de la santé mentale comme une commune n'est pas non plus toujours spécialisée dans tous les domaines dans lesquels elle a envie d'agir l'avantage c'est qu'on est quand même un canton qui est extrêmement bien doté en acteurs spécialisés justement que ce soit des institutions des associations etc et puis l'important c'est d'aller vers les bons spécialistes notamment par exemple Minds au niveau de la santé mentale comme on l'a fait pour notre guide c'est-à-dire de s'appuyer sur les acteurs existants pour avoir accès à la meilleure information et puis effectivement faire un travail qui ne soit pas tout seul dans son coin en essayant dans sa petite entreprise de mettre des choses en place sans s'en être référé aux spécialistes de domaine et c'est vrai qu'il y a de quoi faire même sur le canton général Très bien on passe à un autre sujet qui est souvent évoqué quand on parle de l'amélioration de la santé et de la santé mentale en particulier c'est les indicateurs est-ce qu'on a déjà des indicateurs qui nous permettent de mesurer l'action de mesurer un mieux par rapport aux mesures qui sont prises Au niveau suisse il y a un indicateur qui est assez intéressant qui est l'enquête suisse sur la santé qui est une enquête c'est de la santé ce qu'on appelle subjective c'est-à-dire on demande aux gens d'évaluer leur propre état de santé et ce qui est intéressant c'est que c'est une enquête qui est réalisée tous les 4 ou 5 ans avec les mêmes questions il y a des questions qui sont rajoutées aussi en fonction des actualités de ce qui est nécessaire etc mais on peut voir une évolution vraiment tous les 4 ou 5 ans de cet état de santé de la population donc c'est vraiment c'est très large c'est pas seulement la santé mentale c'est vraiment sur tout l'état de santé de la population et puis on peut croiser ces informations-là donc ces informations de santé subjective donc comment on se sent il y a des questions sur le sentiment de maîtrise de la vie le sentiment de solitude le soutien social les symptômes dépressifs etc ça c'est pour la santé mentale parce qu'évidemment c'est la partie que je connais le mieux mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut croiser avec d'autres indicateurs comme le nombre d'hospitalisation par exemple la tendance aussi à prendre des médicaments c'est toutes des choses qu'on peut croiser et qu'on peut ensuite voir parce qu'évidemment la santé mentale comme je disais c'est pas uniquement une question de maladie mais l'incidence des maladies c'est forcément l'indicateur le plus parlant pour évaluer un état de santé donc on peut observer ça sur le temps et voir qu'en effet voilà on peut évaluer des impacts mais ce qu'il faut dire aussi c'est que la promotion de la santé les actions de promotion de la santé structurelles ou individuelles ou sur des interventions de terrain c'est très difficile à évaluer justement pour cette raison que la santé est influencée par tellement de facteurs qu'on ne peut pas savoir si c'est cette intervention-là qui aurait eu un effet direct ou si c'est en général un ensemble d'interventions plus un ensemble de mesures structurelles plus un contexte là on a vraiment le cas d'école avec la pandémie on a un contexte qui nous arrive dessus et puis évidemment ça a une influence donc qu'est-ce qu'on fait pour attraper le coup et on se rend compte qu'en fait c'est vraiment multifactorial on s'en rend compte vraiment vraiment là Taudre par rapport aux indicateurs je sais que c'est complexe on parle aussi toujours dans le travail social de la difficulté de montrer l'efficacité en guillemets du travail social ça ne se mesure pas qu'à la réinsertion professionnelle on le dit c'est d'avoir d'abord une place dans la société et d'être bien avec cette place qu'on peut avoir mais par rapport aux indicateurs des fois ce qui manque a priori c'est même des indicateurs de base c'est-à-dire pour avoir justement cette phase mieux photographie de base de voir d'où on part et où on a envie d'aller et puis de faire effectivement une évaluation dans ce sens-là et c'est vrai que nous pour notre part pour donner un exemple concret la ville d'Aunay on est en train de faire des demandes typiquement pour avoir une étude ce qu'on appelle une étude de territorialité en travaillant avec les responsables de la mise en place de ces études qui sont les HUG un laboratoire spécialisé dans le domaine qui arrive à faire des photographies d'un territoire donné en fonction d'indicateurs sociaux sanitaires économiques etc regarder finalement dans quel état se trouve la population à qui on veut adresser un certain nombre de prestations et puis d'essayer de faire comme tu disais ces liens puisque c'est tellement multifactoriel c'est-à-dire on a les revenus d'un côté l'accès aux soins de l'autre le type de logement etc qui à un moment donné vont entrer en ligne de compte pour disons avoir un impact positif ou négatif sur cet état de santé mais c'est des analyses extrêmement fines et peut-être effectivement il y a un travail je pense à faire il y a déjà beaucoup de choses qui se font là mais d'aller toujours plus finement dans les indicateurs de base pour finalement pas travailler sur des volets qui ont peu d'impact ou pas d'impact ou qui ne sont pas les plus intéressants mais de directement travailler là où justement les maillons sont manquants je pense comme ça a été dit en début d'après-midi tout ce travail peut-être de service design en fait a mené auprès des besoins des bénéficiaires pour voir si on répond aux besoins et pas si on couvre tout mais si on répond aux besoins peut-être une question plus spécifique par rapport aux migrants je vous la lis dans les centres d'hébergement collectif pour migrants on accueille souvent les gens dans un triste état comment retrouver l'estime de soi quand on a perdu tous ses repères c'est très compliqué c'est vraiment ça on est vraiment dans ce qu'on appelle une intervention auprès d'une population spécifique qui a une expérience vraiment très particulière donc on sait que le parcours migratoire ça fait partie surtout quand il se passe mal ça fait partie vraiment des facteurs qui vont avoir une influence déterminante sur la santé mais même quand il se passe bien parce que simplement de changer le changement d'aller ailleurs simplement on est coupé de tout ce qu'on avait avant et on sait qu'un des facteurs principaux je n'ai pas donné ici le top 3 des facteurs qui ont le plus influente sur la santé mentale mais un de ceux-là c'est le soutien social et quand on arrive quelque part que ce soit dans des bonnes conditions ou des mauvaises on n'a pas directement un soutien social et ça ça manque énormément donc après comment faire pour retrouver ça c'est vraiment une intervention à nouveau sur de multiples facteurs il y a le niveau individuel vraiment voir comment chaque personne peut-être a des choses qu'il faut traiter sur le moment donc peut-être des choses symptomatiques qu'il faut adresser directement et puis comment d'un point de vue aussi d'un groupe on peut les intégrer les amener à retrouver une forme de soutien social et tous ces facteurs déterminants qui vont avoir une influence positive sur leur santé mentale c'est désolé je sais que la question elle est très vaste il est difficile aussi pour dire que c'est pas une question qui est oubliée il y a les gens qui travaillent dans ces foyers dans ces structures ils sont aussi conscients de ça ils font aussi leur mieux et il y a tout un réseau aussi d'acteurs concernés par ça qui travaillent sur ce sujet voilà par rapport aux questions posées sur le chat je pense que vous avez tout le monde a les références des intervenants certains demandent à discuter d'un sujet ou d'un autre en bilatéral donc on vous laissera contacter les intervenants globalement je cherchais juste cette citation voilà je trouve intéressant aussi cette phrase d'une personne qui dit on n'a jamais autant parlé de la santé mentale pourtant je nous vois de plus en plus fragiles il faudrait beaucoup plus de communes comme la commune Donnet qui développe des programmes voilà c'est un témoignage peut-être merci pour la fragilité on a cette sensation peut-être pour relativiser on a beaucoup cette sensation sur la santé mentale parce qu'on en parle plus et le fait de plus en parler ça donne aussi l'impression qu'il y a plus de problèmes et souvent c'est pas le cas c'est simplement qu'on en parle plus donc ils sont plus visibles donc je ne voudrais pas non plus dramatiser et avoir donné l'impression que tout à coup on est tous malades ou qu'il y a beaucoup plus de problèmes qu'avant c'est pas forcément le cas parce qu'en fait l'équilibre il est toujours là donc on a aussi toujours des ressources on a aussi toujours des facteurs positifs et des choses qui fonctionnent bien c'est simplement que plus on en parle et là en effet on est dans une période où on en parle énormément donc ça sort un peu du bois c'est des choses qu'on ne voyait pas avant mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y en a plus très bien Merci beaucoup pour vos contributions au 3 personnellement je retiens de cette journée de sortir du besoin de sortir de l'individualisation de travailler en pluridisciplinarité avec le réseau le lien avec l'environnement la personne n'est pas toute seule il y a des responsabilités environnementales on parlait d'écosystème je trouve que c'est aussi un mot clé qui ressort beaucoup de cet après-midi sortir de l'individuel être à l'écoute des besoins des personnes et puis travailler aussi beaucoup sur la promotion de la santé et un mot clé qui est aussi beaucoup ressorti en filigrane la prévention donc merci beaucoup à vous trois et sans plus tarder je vais laisser la parole à madame Gagny pour la conclusion voilà au revoir merci merci à vous trois merci à monsieur Ivremont pour la modération qui n'est pas un exercice très facile je reviens juste pour vous dire que vous avez rendez-vous toute la semaine avec des événements dès demain demain on a une journée portes ouvertes du réseau psychosocial Jeune Voix donc vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site du Social Up pour pouvoir visiter le réseau psychosocial vous aurez l'occasion de pouvoir danser devant votre écran de pouvoir faire du yoga de découvrir l'association trajectoire donc n'hésitez pas les inscriptions sont encore ouvertes et puis on vous retrouve aussi mercredi donc avec la projection du film moi Daniel Blake de Ken Loach et puis une analyse avec trois invités qui seront aussi présents donc on se réjouit de vous retrouver et bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada